Alimentation en Grèce antique, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, http.fr.wikipédia.org Le régime alimentaire des Grecs antiques se caractérise par sa frugalité, reflet de conditions difficiles pour l'agriculture grecque. Il se fonde sur la triade méditerranéenne, blé, huile d'olive et vin. Partie 1. Alimentation quotidienne Les Grecs font trois repas par jour. Un petit déjeuner, akrastimos, composé de pain d'orge trempé dans du vin pur, akratos, éventuellement agrémenté de figues ou d'olives. Un déjeuner, aristone, sommaire, pris vers midi ou au début de l'après-midi. Un dîner, daipnon, le plus important repas de la journée. Qui a généralement lieu à la nuit tombée. Il peut s'y ajouter un goûter, espérisma, en début de soirée. Les Grecs mangent assis, l'usage de banquettes étant réservé aux banquets ou aux aristocrates. Les tables, hautes pour les repas ordinaires et basses pour les banquets, sont d'abord de forme rectangulaire. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la table habituelle prend une forme ronde, souvent à pieds zoomorphes, par exemple en forme de pattes de lion. L'usage de déposer dans des tombes de petits modèles en terre cuite, représentant des pièces du mobilier, nous permet aujourd'hui d'avoir une bonne idée de ces meubles grecs. Les galettes de pain peuvent servir d'assiettes, mais les écuelles en terre cuite ou en métal sont plus courantes. La vaisselle se raffine au fil du temps et l'on trouve des assiettes en matériaux précieux ou en verre pendant l'époque romaine. L'usage de la fourchette étant inconnu, on mange avec les doigts. On cède d'un couteau pour la viande et d'une cuillère semblable aux cuillères occidentales contemporaines pour manger soupe et bouillie. Il semble que dans la plupart des cas, les femmes mangent séparément des hommes. Quand la taille de la maison ne le permet pas, les hommes mangent en premier, les femmes passent à table une fois que ces derniers ont terminé leur repas. Les esclaves assurent le service. Dans les familles les plus pauvres, ce sont les femmes et les enfants, s'il faut en croire Aristote, qui pallient le manque d'esclaves. Sous partie 1. Pain. Les céréales, cytos, constituent la base de l'alimentation grecque. Il s'agit principalement de blé dur, pyros, d'épeautre, zaya, et d'orge, critail. Mondé par trempage, le blé peut être transformé de deux manières principales. Réduit en gruau, il sera employé en bouillie, moulu en farine, aléiata et pétri. Il sert à fabriquer du pain, arthos, ou des galettes simples ou mélangées à du fromage ou du miel. Le levain est connu, mais le four en pierre n'apparaît qu'à l'époque romaine. D'après une prescription de Solon, législateur athénien semi-mythique du VIe siècle avant Jésus-Christ, le pain de froment doit être réservé au jour de fête. Cependant, dès l'époque classique, il est vendu quotidiennement aux boulangeries. Il reste néanmoins cher. L'orge est plus facile à produire, mais peu panifiable. Elle donne des pains nourrissants, mais très lourds. De ce fait, elle est plutôt grillée, puis moulu, pour donner une farine, alphita, laquelle sert à fabriquer la matza, le plat de base grecque. Dans L'Apès, Aristophane emploie l'expression estein critat monat, qui signifie littéralement ne manger que de l'orge, équivalent du français être au pain sec et à l'eau. Nous connaissons plusieurs recettes de la matza. Elle peut être servie cuite ou crue, sous forme de bouillie, de boulette ou de galette. Là encore, la matza peut être agrémentée de fromage ou de miel. Sous partie 2. Fruits et légumes Les céréales sont souvent servies avec un accompagnement appelé génériquement Hobson. Le mot désigne d'abord tout ce qui se prépare sur le feu et par extension tout ce qui accompagne le pain. Dans l'Iliade, le terme désigne donc la viande, puis dans l'Odyssée, également le poisson. A partir de l'époque classique, il s'agit plutôt de légumes, choux, oignons, lentilles, fèves, différentes variétés de gesses, vesses ou encore pois chiches. Ils sont servis en soupe, bouillie ou en purée, ethnos, assaisonnés d'huile d'olive, de vinaigre, de garonne, sauce de poisson ressemblant au gnoc mam vietnamien, et d'herbe. S'il faut en croire Aristophane, la purée est l'un des plats favoris d'Héraclès, toujours représenté comme un goinfre dans la comédie. Les plus pauvres consomment couramment des glands de chêne, balanoï, les olives sont une garniture fréquente, qu'elles soient crues ou confites. En ville, les légumes frais sont chers et peu consommés. Les citadins peu fortunés se rabattent sur les légumes secs. La soupe de lentilles, paquets, et le plat typique de l'ouvrier. Les oignons, quant à eux, sont l'un des symboles de la vie militaire. Aristophane évoque dans La paix le roux de mangeurs d'oignons, typique du soldat, vers 529. Un peu plus loin, le chœur chante La paix et sa joie d'être délivré du casque, du fromage et des oignons, vers 1127-1129. Les fruits, frais ou secs, sont mangés en dessert. Ce sont principalement les figues, les grenades, les noix et noisettes. Les figues à sèche sont également consommées en apéritif en buvant du vin. Dans ce cas, elles sont souvent accompagnées de graines de lupin, de châtaignes, de pois chiches ou de faines grillées. Sous-partie 3. Viande et poisson La consommation de poisson et de viande varie suivant la fortune de la maisonnée, mais aussi son implantation. A la campagne, la chasse, principalement le piégeage pour les petites gens, permet de consommer oiseaux et lièvres. Les paysans possèdent également des basses-cours, les fournissant en poulet et en noix. Les propriétaires un peu aisés pratiquent un élevage d'appoints de chèvres, de porcs et de moutons. A la ville, ces viandes sont chères, à l'exception du porc. A l'époque d'Aristophane, un cochon de lait coûte 3 drachmes, soit 3 jours de travail d'un ouvrier de chantier public. La civilisation mycénienne pratiquait l'élevage de bovins pour leur viande. Au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, encore, Hésiode décrit son idéal de festin campagnard. Dès la fin de l'âge archaïque, pourtant, l'élevage décline et cette consommation devient marginale, cantonnée aux sacrifices religieux qui donnent lieu à des festins civiques. La part des dieux, graisse et eau, est brûlée alors que la part des hommes, viande, est grillée et distribuée aux participants. Pour leur part, les spartiates mangent principalement un ragoût de porc, le fameux brouet noir, Mélas Zomos. Dicéarch, préservé par Athénée, nous renseigne par sa composition. Porc, sel, vinaigre et sang. Le plat est complété de figues et de fromages. Hélien, auteur du IIe ou IIIe siècle, prétend que Sparte défend à ses cuisiniers de savoir préparer autre chose que de la viande. Dans les îles grecques ou sur le littoral, le poisson frais et les fruits de mer, coquillages, calmar et sèches, sont des ressources courantes. Ils sont consommés sur place, mais surtout vendus à l'intérieur des terres. Les sardines et les anchois constituent ainsi l'ordinaire des citoyens athéniens. Ils sont vendus frais, mais surtout salés. Une stèle de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, provenant de la petite cité béotienne d'Acrephia, sur le lac Copaïs, fournit une liste de poissons et de leurs prix respectifs. Le moins cher est le scarène, sans doute du perroquet de mer, tandis que la ventrèche de thon rouge coûte trois fois plus cher. Parmi les autres poissons de mer courant, on peut citer le thon blanc, le rouget, la raie, l'espadon ou encore l'esturgeon, mais de choix consommés salés. Le lac Copaïs est lui-même fameux pour fournir des anguilles, renommées dans toute la Grèce et chantées par le héros des acharniens. Parmi les autres poissons d'eau douce, on peut citer le brochet, la carpe ou le peu apprécié poisson-chat. Sous-partie 4 Oeufs et fromage Les Grecs élèvent des cailles et des poules en partie pour leurs oeufs. Certains auteurs louent également les oeufs de poule faisane et les oeufs d'oie d'Egypte, mais on peut supposer qu'ils étaient assez rares. Les oeufs sont consommés dur ou à la coque en tant que hors d'oeuvre ou inversement, comme dessert. Ils sont également employés sous forme de blanc, de jaune ou entier dans la fabrication de certains plats. Le lait, gala, est bu par les paysans, mais n'est quasiment pas employé en cuisine. Le beurre, bouturone, est connu, mais lui aussi peu employé. Les Grecs considèrent son usage comme une caractéristique des traces du nord de l'Egé que le poète comique Anaxandride surnomme les mangeurs de beurre. En revanche, ils apprécient les produits laitiers. On sert comme friandises, ce qui devait ressembler à du yaourt, le puriaté. Surtout, le fromage thuros, de chèvre ou de brebis, est un aliment de base. On le vend dans des boutiques distinctes, suivant qu'il est frais ou non, le premier coûtant environ les deux tiers du prix du second. On le mange seul ou en mélange avec du miel ou des légumes. Il entre également comme ingrédient dans la préparation de bon nombre de plats, y compris de poissons. L'unique recette préservée du cuisinier sicilien Mitaikos, Vème siècle avant Jésus-Christ, indique ainsi S'épaule, vider, enlever la tête, rincer et lever les filets, ajouter de l'huile et du fromage. La boisson la plus répandue est évidemment l'eau. Aller chercher de l'eau est la corvée quotidienne des femmes. Si le puits est inévitable, on préfère naturellement l'eau d'une source toujours coulante et jaillissante qui n'est pas trouble. L'eau est reconnue comme nourrissante, elle fait grandir les arbres et les plantes, mais aussi comme désirable. Pindard juge ainsi agréable comme le miel l'eau d'une fontaine. Les Grecs peuvent qualifier une eau de lourde, sèche, acide, douce ou dure, vineuse, etc. Un personnage du poète comique Antiphan jure qu'il reconnaîtrait entre toutes l'eau de l'Athique par son bon goût. Enfin, Athénée cite un certain nombre de philosophes réputés pour ne boire que de l'eau, habitudes conjuguées à une alimentation végétarienne. On boit aussi couramment du lait de chèvre et de l'hydromel. L'ustensile habituel pour boire est le scyphos, en bois, en terre cuite ou en métal. Critias, préservé par Plutarch, mentionne ainsi le cotton, gobelet spartiate qui présente l'avantage, à l'armée, de cacher à la vue la couleur de l'eau et de retenir dans ses bords la boue qui peut s'y trouver. On utilise également la coupe à boire, appelée kilix, à pied et large vasque, et dans les banquets, le cantard, coupe profonde à pied, ou encore le riton, corne à boire souvent plastique, c'est-à-dire à la pence moulée en forme de tête d'homme ou d'animal. Sous partie 1. Le vin Le vin est vinifié aussi bien en rouge qu'en rosé et en blanc. Comme à l'heure actuelle, on trouve toutes sortes de productions, des grands crus en provenance de Tassos, de Lesbos, de Kios ou encore de Rode, au vin de table, et même une piquette légère rinçage à l'eau d'une marque de raisin, résidus formés des pots de raisin, mêlés de lits, réservés à la consommation personnelle du producteur. Les Grecs n'hésitent pas à aromatiser le vin avec du miel, de la cannelle ou encore du thym. Contrairement aux Grecs modernes, ils ne produisent pas de Retsina, vin additionné de résine de pain. Elien mentionne toutefois un vin mélangé de parfum. On connaît également le vin cuit et, à Tassos, le vin doux naturel. Le vin est généralement consommé coupé d'eau, le vin pur n'étant pas recommandé pour un usage courant. Il semble en effet que son degré alcoolique ait été plus élevé que le vin actuel. En effet, la fermentation naturelle d'un jus à forte teneur en sucre, obtenu avec un bon ensoleillement, peut atteindre les 12 à 16 degrés, 18 au maximum. On le mélange dans un cratère auquel les esclaves puissent avec des oeufs noqués, cruches, pour servir les coupes, kilix, des buveurs. Le vin pur peut être en revanche employé comme médicament et, de manière générale, on prête au vin des vertus médicales étonnantes. Elien mentionne ainsi que le vin d'Eraïa, d'Arcadie, rend fou les hommes mais les femmes fertiles. Inversement, un vin acaïen aide les femmes désirant avorter. Hors de ses applications thérapeutiques, la société grecque réprouve la consommation de vin par les femmes. S'il faut en croire, Elien, une loi de Massalia l'interdit même, est prescrite aux femmes de ne boire que de l'eau. Sparte est la seule cité où les femmes boivent couramment du vin. Les vins réservés à un usage local sont stockés dans des outres de peau. Ceux destinés à la vente sont versés dans des pitoy, grandes jars en terre cuite. On les transvase ensuite dans des amphores enduites de bois pour les vendre au détail. Les grands crus comportent des estampilles du producteur et ou des magistrats de la cité afin de garantir leur origine. Il s'agit là d'une des premières associations entre origine géographique et qualité objective d'un produit, indication de provenance qui sera bien plus tard à la base des appellations d'origine contrôlée. Les Grecs connaissent enfin le Sisséon, Kikéon, de Kikao, promué, mélangé, intermédiaire entre la boisson et la nourriture. Il s'agit d'un gruau d'orge allongé d'eau et additionné d'herbes. Dans l'Iliade, livre XV, vers 638 à 641, la boisson comporte en suce du fromage de chèvre râpé. Dans l'Odyssée, livre X, vers 234, Circé y ajoute du miel et un filtre magique. Dans l'hymne homérique à Déméter, vers 208, la déesse refuse du vin rouge, mais accepte un Sisséon composé d'eau, de farine et de menthe pouliot. Utilisé comme boisson sacrée dans les mystères d'Eleusis, le Sisséon est aussi un breuvage populaire, surtout à la campagne. Théophrasque, dans ses caractères, livre IV, vers 2 et 3, montre un paysan ayant bu fort ce Sisséon et incommandant ses voisins par son haleine à l'assemblée. La boisson est réputée pour ses vertus digestives. Ainsi, dans La Paix, Hermès la recommande au héros qui a abusé de fruits secs, vers 712. Partie 3. Les banquets Le Symposium, traditionnellement traduit par banquets, plus littéralement réunion de buveurs, est l'un des loisirs préférés des Grecs. Il comprend deux parties. La première est consacrée à la nourriture, généralement assez simple, et la seconde à la boisson. En réalité, on consomme également du vin avec son repas, et les boissons sont accompagnées des tragemata, ou friandises à grignoter, châtaignes, fèves, grains de blé grillé, ou encore gâteaux au miel, chargés d'absorber l'alcool et de prolonger la beuverie. La seconde partie est inaugurée par une libation, la plupart du temps en l'honneur de Dionysos. Puis, on discute, on nous joue à divers jeux de tables, comme le cotable. En effet, les convives sont allongées sur des banquettes, clinailles, des tables basses servant au dépôt de la nourriture ou de plateaux de jeu. Les danseuses, des acrobates et des musiciens peuvent agrémenter la soirée. Un roi du banquet, tiré au sort, est chargé d'indiquer aux esclaves la proportion à observer entre le vin et l'eau dans la préparation de la boisson. Strictement réservé aux hommes, à l'exception des danseuses et des courtisanes, le banquet est un élément essentiel de la sociabilité grecque. Il peut être organisé à l'instigation d'un particulier conviant ses amis ou sa famille, à l'instar des modernes invitations à dîner. Il peut également rassembler, de manière régulière, les membres d'une association religieuse ou d'une éthérie, sorte de club aristocratique. Les grands banquets sont évidemment l'apanage des plus riches, mais dans la plupart des foyers grecs, les fêtes religieuses ou les événements familiaux sont l'occasion de banquets plus modestes. Le banquet sert de cadre à une véritable littérature de genre. Le banquet de Platon, celui de Xénophon, les propos de table de Plutarche, ou encore le banquet des sophistes d'Athénée. Partie 4 Goins, gourmets et cuisiniers. A l'époque archaïque et classique, la frugalité imposée par les conditions physiques et climatiques grecques est érigée en vertu. Les Grecs n'ignorent pas le plaisir que l'on peut prendre à se nourrir, mais celui-ci doit rester simple. Le campagnard Hésiode, cité plus haut, considère comme un festin de la viande grillée, du lait et des galettes, de tout à l'ombre par une belle journée. Encore le meilleur repas est-il celui qui est gratuit ? Bonbance, sans écho, n'est pas à laisser perdre, remarque le philosophe Chrysip. La recherche culinaire et gastronomique est en revanche rejetée comme un signe de mollesse tout orientale. Les Perses sont considérés comme décadents en raison de leur goût du luxe, qui se manifeste dans leur gastronomie. Les auteurs grecs se complaisent à décrire la table du grand roi Achéménide et de sa cour, Hérodote, Cléarque de Sol, Strabon et plus encore Thésias sont unanimes dans leur description. Au contraire, les Grecs se complaisent à souligner l'austérité de leur régime alimentaire. Cléarque raconte ainsi qu'un roi Dupont, curieux de goûter le fameux brouet noir spartiate, achète un cuisinier laconien. Il goûte le plat et le trouve très mauvais. Le cuisinier répond « Oh roi, pour goûter ce brouet, il faut s'être d'abord baigné dans l'orotas. » Selon Paulien, Alexandre le Grand, en découvrant la salle à manger du palais royal perse, se moque de leur goût pour la nourriture et y voit la cause de leur défaite. Pausanias de Sparte, en découvrant les habitudes alimentaires du perse Mardonios, aurait pareillement ridiculisé les Perses qui, ayant le moyen de vivre ainsi, est venu attaquer les Grecs pour leur ravir ce dont ils vivent ainsi misérablement. Conséquence de ce culte affiché de la frugalité, la cuisine reste bien longtemps le domaine des femmes, qu'elles soient libres ou esclaves. Malgré tout, dès la période classique, la réalité semble ne pas correspondre totalement au tableau peint par les Grecs. On voit déjà mentionner des spécialistes de l'art culinaire. Éliens, livre XII, vers 24, et Athénée mentionnent les mille cuisiniers accompagnant, à l'époque de Clistène, Smyndirides de Sibaris dans son voyage à Athènes, même si c'est pour stigmatiser sa mollesse. Platon mentionne aussi Théarion, le cuisinier, Mithéikos, l'auteur d'un traité sur la cuisine sicilienne, et Sarambos, le marchand de vin, trois éminents connaisseurs en gâteau, en cuisine et en vin. Certains cuisiniers écrivent des traités de cuisine. Au fil du temps, de plus en plus de Grecs se présentent comme gourmets. Éliens explique ainsi, livre I, vers 28, Arod, celui qui fait grand cas des poissons, et les apprécie, et qui dépasse tout le monde en gourmandise, est, dit-on, ou est par ses concitoyens comme un noble esprit. A la période hélénistique, puis romaine, malgré les revendications de frugalité, les Grecs, du moins les riches, ne se montrent guère plus austères qu'ailleurs. Les convives cultivés du banquet mis en scène par Athénée au deuxième ou troisième siècle après Jésus-Christ, consacrent une grande partie de leur conversation à des considérations oenophiles et gastronomiques. Ils discutent des mérites comparés de tels vins, légumes ou viandes, évoquent des plats renommés, sèches farcies, ventreches de thon, écrevisses de mer, laitues arrosées de vin au miel, et grands cuisiniers. Ainsi, de Soterides, cuisinier du roi Nicomède Ier de Bithynie, règne de 279 à 250 avant Jésus-Christ, alors que son maître en pleine terre se languit d'anchois et lui en sert des imitations, des rafes femelles soigneusement découpées en forme d'anchois, huilées, salées et saupoudrées de graines de pavots noirs. Cet exploit de cuisinier, la Souda, encyclopédie d'époque byzantine, l'attribue par erreur au célèbre gourmet romain Marcus Gavius Apicius, premier siècle avant Jésus-Christ, preuve qu'alors les Grecs n'ont plus rien à envier aux Romains. Partie 5 Régimes alimentaires particuliers Sous partie 1 Le végétarisme L'orphisme et le pythagorisme, deux courants religieux grecs, ont proposé un mode de vie différent fondé sur l'idée de pureté et donc de purification, la tarsis, c'est au sens propre une assaise. Askesi signifie d'abord un exercice, puis un mode de vie particulier. Dans ce cadre, le végétarisme est un élément central de l'orphisme et d'un certain nombre de variantes du pythagorisme. Empédocle, Vème siècle avant Jésus-Christ, justifie le végétarisme par la croyance en la transmigration des âmes. Qui peut garantir que l'animal prêt à être tué n'abrite pas l'âme d'un être humain ? Le philologue Dotz est cependant observé qu'Empédocle, s'il était logique avec lui-même, devrait également refuser de manger des végétaux, puisqu'il croit qu'un buisson a déjà accueilli son âme. Dotz voit donc plutôt dans le végétarisme une conséquence de l'antique horreur du sang versé. Comme le rappelle Aristophane dans Les Grenouilles, vers 1032, Orphée enseigne de ne pas verser le sang. L'enseignement de Pythagore, IVe siècle avant Jésus-Christ, est plus difficile à cerner. Les auteurs de la comédie moyenne, comme Alexis ou Aristophon, décrivent des pythagoriciens strictement végétariens, certains subsistant même au pain et à l'eau. Cependant, d'autres traditions se contentent d'interdire la consommation de certains animaux sacrés, comme le coq blanc, ou même seulement certaines parties d'animaux. Par la suite, le végétarisme et l'idée de pureté restent étroitement associés et souvent accompagnés par une abstinence sexuelle. Dans son « Manger la chair », Plutarch, 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, reprend la thématique de la barbarie du sang versé et, renversant le débat habituel, somme l'homme carnivore de justifier son choix. Le néo-platonicien Porphyre de Tyr, 3e siècle, dans son « De l'abstinence », rattache le végétarisme au mystère crétois et recense les végétariens du passé en commençant par le semi-mythique Épiménide. Pour lui, c'est le héros Tryptolem à qui Déméter a confié le blé pour apprendre l'agriculture à l'humanité qui est à l'origine du végétarisme. Ses trois commandements sont « Honore tes parents, honore les dieux par des fruits » et « Épargne les animaux » Livre 4 vers 22. Sous-partie 2 Les régimes des athlètes S'il faut en croire Éliens, Livre 11 vers 3, le premier athlète à s'être soumis à un régime alimentaire particulier est Icos de Tarente, un athlète du 5e siècle avant Jésus-Christ. Platon confirme qu'il suit un régime très strict, l'expression « Repas d'Icos » devenant proverbial. Par la suite, Athénée appelle « Xérophagia » un régime à base d'aliments secs qu'il indique avoir été observé par les athlètes de l'époque classique. Diogène Laherse confirme l'information. Selon lui, un dénommé Pythagore, soit le philosophe, soit un maître de gymnastique, a été le premier à prescrire aux athlètes de manger de la viande. Ceux-ci ne se nourrissant auparavant que de figues sèches, de fromage et de pain. Le choix des viandes se fait selon un principe de similitude. On mange de la chèvre pour bondir comme une chèvre, du bœuf pour être fort comme un bœuf, etc. Voir aussi Article connexe Histoire de l'art culinaire Cuisine de la Rome antique Bibliographie Ouvrage généraliste francophone Par Marie-Claire Amouretti Le pain et l'huile dans la Grèce antique De l'arrêt Romoulin Belle-Lettre Paris 1989 Armand Delatte Le Cicéon Breuvage rituel des mystères d'Eleusis Belle-Lettre Paris 1905 Marcel Détienne et Jean-Louis Vernon La cuisine du sacrifice en Pays grec Gallimard Collection Bibliothèque des histoires Paris 1979 Robert Placelière La vie quotidienne en Grèce au temps de Périclès Hachette 1988 Léopold Mijotte L'économie des cités grecques Ellipse Collection Antiquité Une histoire 2002 Liens externes Végétarisme Au commencement Article de Tristan Grelais Alliance Végétarienne Numéro 76 et 77 Juin et septembre 2004 url htp de point slash slash www.végétarisme.fr slash article slash index.php point d'interrogation p égale au commencement point html Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse htp de point slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl point html